Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire du cycle InnovPie, organisé en partenariat par Envirobat BDM et APAV, avec le soutien de l'ADEME. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Envirobat BDM est une association professionnelle de la construction durable en région PACA. Cette action est menée dans le cadre de notre groupe Fibra Terra, qui vise à accompagner le développement des filières de matériaux bio et géo-sourcés. APAV fait partie des matériaux bio-sourcés qui nous semblent les plus prometteurs, qui disposent de gisements très importants en France. C'est un matériau performant, dont l'usage est encadré par les règles professionnelles. Et depuis plusieurs années, le nombre de projets utilisant l'APAV est en augmentation, avec désormais des établissements du public comme des mairies, des écoles, des collèges ou des lycées qui sont toujours plus ambitieux un peu partout sur le territoire. L'objectif de ce cycle de webinaire est de mettre en avant des projets qui recourent à des mises en œuvre qui vont au-delà des règles propailles et de voir notamment comment cela a été rendu possible grâce au rôle joué par le bureau de contrôle. Pour inaugurer ce cycle de webinaire, nous allons présenter aujourd'hui le projet du centre de loisirs Jacques Chirac à Rony-sous-Bois. C'est un projet qui a été livré en 2019 en R1 en paille porteuse. C'est un bâtiment très ambitieux qui a obtenu le niveau or de la démarche BDF, bâtiment du RAL francilien, et qui a obtenu 95 points sur 100 en phase réalisation. Pour nous parler de ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Picard, architecte au sein de la ville de Rony-sous-Bois, et également Laurent Dandre, contrôleur technique sur ce projet, qui travaille au sein de la PAS. Charlotte et Laurent, je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu plus en détail. Bonjour, Charlotte Picard, architecte au sein de la direction recherche et innovation de la mairie de Rony-sous-Bois. Nous sommes une direction qui fait de la maîtrise d'œuvres, mais je parlerai aussi aujourd'hui au nom de la maîtrise d'ouvrage pour expliquer pourquoi nous avons choisi de nous lancer dans la construction paille. Bonjour, bonjour, donc Laurent Dandre, moi je suis contrôleur technique à la PAV, et je suis spécialisé dans les matériaux biosourcés, géosourcés, et donc référent national technique pour ces matériaux et ce type de construction. Et donc j'ai suivi à ce titre-là la mission de contrôle technique sur l'opération du centre de loisirs. Alors on va, pardon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi la PAV, pourquoi la mairie de Rony-sous-Bois s'est lancée dans la construction de PAV ? Alors ça a commencé il y a déjà quelques années, puisqu'on a livré notre premier bâtiment avec la PAV en isolant en 2014. On a poursuivi avec un... Oui ? Oui, excusez-moi Charlotte, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais le son est couvert un petit peu. Peut-être que je vous invite à couper votre caméra. Ok. Merci. J'espère que ça va mieux se passer. Je ne suis pas dans une zone qui est très bien couverte par Internet. C'est bien à l'air mieux. Ça a l'air mieux. Très bien. Donc on a utilisé la PAV depuis quelques années. Pourquoi ce choix ? Notre direction Recherche et Innovation travaille, une de ses missions principales, c'est de travailler sur la résilience de la ville. Et comme notre terrain d'expérimentation, c'est la construction de bâtiments, on se questionne tous les jours sur comment construire en impactant le moins possible notre environnement. C'est un questionnement sans fin et surtout presque perdu d'avance parce que dès que j'arrive au bureau et que j'allume l'ordinateur, j'ai consommé une énergie que je ne sais pas remplacer immédiatement. Donc dans la construction de bâtiments, l'utilisation de PAV nous paraît tout à fait pertinente parce que c'est un matériau qui pousse tous les ans, qui pousse aussi en Ile-de-France ou relativement proche de l'Ile-de-France. Et nous nous déplaçons dans les champs pour vérifier aussi comment la paille pousse. Ça nous intéresse énormément aussi de vérifier que les écosystèmes où nous prélevons nos matières pour construire sont eux aussi durables et que, par exemple, on n'utilise pas de pesticides ou d'engrais. Donc on va se diriger vers l'utilisation de la paille bio systématiquement. Je ne sais pas si Laurent, tu veux rajouter quelque chose sur l'utilisation, ton intérêt pour les biosourcés ? Alors oui, mon intérêt pour les matériaux biosourcés, c'est un petit peu le même que le tien, c'est-à-dire de réduire mon impact sur l'environnement. Et en fait, je me suis posé la question, éteindre le robinet quand l'eau coule, en se lavant les dents, c'est une chose. Mais comment faire plus et surtout, comment lier mon activité professionnelle avec ce souci de préserver l'environnement ? Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. Et c'est pour ça que la paille, d'ailleurs, c'est un des plus avancés, on va dire, des matériaux biosourcés, puisque, on va le voir un petit peu plus tard, mais la technique est assez ancienne. Dès que les botteleuses ont commencé à exister, s'est posé la question de construire en bottes de paille. Et puis, on a l'illustration dans le Nebraska, aux États-Unis, donc les grandes plaines avec des constructions en bottes de paille. En France, on a la maison Feuillette, dont on a fêté le centenaire, dont on fête le centenaire cette année, et qui se trouve à Montargis. Et les règles professionnelles, donc au départ, on a les compagnons qui ont travaillé à l'élaboration de règles professionnelles qui sont sorties et qui ont été acceptées en 2012 par la C2P, on en reparlera tout à l'heure. Donc, oui, la paille est un bon matériau pour construire et préserver l'environnement. Et on va voir que le choix a été fait, en fait, de passer sur de la paille porteuse. Donc, si on revient sur la diapo précédente. Ah, pardon. On voit que sur cette diapositive, on n'a pas de sature bois et que les bottes de paille sont, en fait, assemblées comme des briques et portent la charpente et la couverture. En fait, les règles professionnelles ont été rédigées et acceptées par la C2P en 2012. Ce qui les fait rentrer dans les techniques courantes. Et c'est là qu'on a un tableau intéressant qui illustre la différence entre les techniques courantes et les techniques non courantes. Donc, c'est la C2P, la Commission de prévention de produits, qui délimite les techniques courantes et non courantes. Et du coup, l'assurabilité du projet. Donc, dans les techniques courantes, on retrouve tout ce qui est des TU, règles professionnelles acceptées par la C2P, avis technique, etc. Et ensuite, on a le domaine des techniques non courantes. Donc, c'est tout ce qui sort des techniques non courantes. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sans aucun recours, puisqu'il existe des référentiels. Je ne sais pas si je pense à la construction en terre crue, par exemple. Il existe des règles de bonne pratique. Il existe tout un tas de documents à disposition qui sont finalement l'héritage des projets qui ont été réalisés. Donc, il faut se servir de ces documents qui peuvent nous aider à apprécier le risque. En fait, la mission du contrôleur technique, il y a deux problématiques qui sont au niveau de la solidité de se prononcer sur la prévention des aléas techniques. Et donc, à partir d'une analyse du risque, de se prononcer sur l'ouvrage et sa pérennité. Donc, pour la mission solidité, c'est le clos et le couvert. Et finalement, les techniques courantes nous permettent d'asseoir notre analyse de risque sur des documents. Si vous voulez, c'est des textes qui ont été rédigés par nos pairs et qui ont déjà finalement fait l'objet de l'historique de l'analyse de risque. Alors qu'en technique non courante, parfois, on est un petit peu dépourvu de référentiel. Donc, on est obligé d'aller plus loin dans l'analyse de risque et vraiment d'adapter notre analyse de risque au projet en particulier. Alors, Charlotte, tu peux peut-être expliquer pourquoi vous avez fait le choix de sortir des techniques courantes. À vrai dire, on est tellement poussé par ce challenge de trouver à construire en ayant la main la plus légère sur l'environnement. Et que les choix des biosourcés s'imposent évidemment par rapport à d'autres techniques courantes. L'utilisation, on va dire, du bois en structure est très intéressante. Mais néanmoins, les ressources d'Île-de-France, que ce soit la ressource, le matériau brut et la filière de transformation, n'est peut-être pas encore assez bien structurée. Et puis, le bois, surtout, ça met beaucoup de temps à pousser. Donc, la paille s'est imposée, on va dire, d'elle-même. Et la paille porteuse, pour économiser du bois, en fait, d'une certaine manière, pour réserver le bois là où, vraiment, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, bien sûr, dès qu'on prend cette décision, on en parle depuis 2016, par exemple, pour le centre de loisirs. Dès la conception, dès l'idée, on va dire, on va tout de suite se mettre en contact avec plusieurs bureaux de contrôle. Et puis, finalement, c'est avec l'APAV qu'on a commencé à travailler avec Laurent. Il est important, dès le début, justement, quand on s'embarque sur des techniques non courantes, d'échanger le plus en amont pour balayer, justement, qu'est-ce qu'il va falloir prouver, montrer pour que ça se fasse et pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je vais revenir juste un instant sur le contexte du projet avant de nous plonger dans les détails de la paille porteuse. Donc, on est à Renis-sous-Bois, une commune de Seine-Saint-Denis, deuxième couronne autour de Paris, dans un environnement, comme vous le voyez là, on est à proximité du RER, d'un grand centre commercial régional, un quartier d'habitation des années 60. Beaucoup de bâtiments, là, on est entouré de passoires thermiques. Et on pose ce bâtiment dans un groupe scolaire existant. On n'avait pas tellement le choix de l'emplacement, l'espace était restreint, mais néanmoins, suffisamment grand pour se dire, on peut faire de la paille porteuse, faire des murs qui ont quasiment un mètre d'épaisseur. Ça tenait, on va dire, dans le contexte. C'est un centre de loisirs de 1000 mètres carrés de surface de plancher, qui peut accueillir jusqu'à 180 enfants. Tout de suite, j'ai envie de dire, dès que l'idée s'est lancée, alors nous, technique non courante ou courante, on va dire, rien ne nous fait peur à la base. On sait que, déjà, l'équipe est constituée d'architectes et d'ingénieurs. Donc, nous avons en interne des ressources précieuses, dont Yannick Robert, qui est aussi présent aujourd'hui, qui pourra peut-être répondre à certaines questions. On a donc des ingénieurs spécialisés en bois, en paille, aussi en fluide, et on échange constamment, en fait, dès la première idée. Et notamment pour la paille porteuse, on avait quand même fait un petit test en rez-de-chaussée sur une école précédente, la maternelle des boutours. Là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux parce que c'était justement en rez-de-chaussée. On n'avait pas ce problème de paille porteuse sur plusieurs niveaux avec l'accueil d'enfants à l'étage. Ce petit test s'est bien passé. On s'est relancé, donc, pour le centre de loisirs en R1, pour lequel il n'y avait quand même pas le choix. Il fallait réaliser un test de structure au feu pour la stabilité au feu due à notre catégorie était d'une demi-heure. Donc, dès, on va dire, on était à peine en train de dessiner le bâtiment, qu'on a mis en place des petits pré-tests pour déterminer, dans la composition de notre mur en paille porteuse, tous les éléments qui pouvaient varier pour trouver la meilleure combinaison possible. Donc, cette image montre à la fois les tests sur les enduits, les enduits qui allaient protéger la paille à l'intérieur, à l'extérieur, et les tests qu'on a menés aussi sur les liens pour botteler, finalement, les bottes de paille et ou aussi pour leur compression. On était toujours en échange avec Laurent qui suivait ce qu'on préparait. Pour le test au feu, on a de la même manière consulté plusieurs laboratoires, et c'est celui du CERIB qui a été sélectionné, donc le Centre d'essais et de recherche des industriels du béton, ce qui est assez amusant à noter. Ils nous ont accueillis assez chaleureusement, ma foi, même si on sortait carrément, je pense, des essais qu'ils font traditionnellement. Ça a pris un certain temps parce que leur système n'était pas adapté pour faire des tests sur des murs en bottes de paille. Il a fallu construire un cadre sur mesure, adapter leur four prométhée. Et cette illustration montre en fait toutes les étapes pour pouvoir faire l'essai. Donc, de la mise en place du mur, de sa première compression où on applique les charges telles qu'elles ont été calculées pour le bâtiment, on enduit ce mur une fois que cette première compression a eu lieu, et ensuite, on fait le test au feu. Laurence, pareil, si tu veux donner d'autres précisions jusqu'à cette étape-là. Je te laisse avancer sur le test au feu, je reviendrai ensuite sur l'aspect solidité. Ok. Je te laisse avancer sur le test au feu. Là, on se trouve donc au Céry. Vous voyez en bas à gauche le montage du mur en paille. En haut à droite, pardon, en haut à gauche toujours, la première compression où on applique la charge. La paille, la paille flux, la paille se compresse. Alors, si on ne fait rien de particulier, ça met un certain temps. Et dans notre cas, pour pouvoir construire en étage, il faut que le mur soit compressé et atteigne, on va dire, sa hauteur finale assez rapidement. Alors, assez rapidement, on reviendra là-dessus. Ensuite, donc, le mur enduit avec tous les capteurs. Le jour du test, c'est la photo en haut à droite. Le centre de contrôle, en bas à droite, où on voit le feu qui est à l'intérieur du four et donc qui expose une des parois à un feu qui est tout à fait normé. Et la petite anecdote, alors là, le téléphone a été photographié au bout de 1h32. Et ma foi, on s'est arrêté à deux heures parce qu'il était temps d'aller manger. On ne pouvait pas rester indéfiniment à faire brûler ce mur. Donc, notre stabilité au feu d'une demi-heure, voilà, sans problème. On est allé bien au-delà. Voilà, à compléter par un autre essai qui a été fait sur les murs paille conformes aux règles professionnelles qui, eux, également atteignent le REI 120. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est sur la mise en compression. Donc, là, j'ai, en tant que bureau de contrôle, c'était ma crainte, c'était le comportement dans le temps. Et m'assurer que la compression n'évolue pas dans le temps. Donc, on voit, en fait, et c'est là où j'ai posé beaucoup de questions à l'ingénieur de l'équipe, Yannick Robert, qui est présent dans l'Assemblée, pour qu'il me justifie, justement, par le calcul, les charges apportées sur le mur. Et donc, naturellement, sur le mur du rez-de-chaussée, on va reprendre, un, le poids du plancher, au-dessus du rez-de-chaussée, de le poids du mur du R plus 1 et le poids de la couverture qui vient fermer le bâtiment. Et donc, la compression dans les murs est différente selon qu'on est au rez-de-chaussée ou R plus 1, naturellement. Et cette compression, elle est assurée par des sangles dont la tension est, en fait, calculée pour que, quand on est chargé au maximum, on n'ait pas de décompression de ces sangles, qu'on soit toujours supérieur à la charge, y compris sur charge d'exploitation. Donc, il y a tous les cas qui sont à étudier. Là, il y a eu un joli travail de fait. Et donc, je crois que c'est sur la diapositive d'après où on voit le test qu'on a réalisé, puisque… Oh là là, pardon, c'est parti un peu vite. On y était, juste après. Voilà. Et donc, la problématique, c'était comment ça va se comporter et, à la mise en œuvre, comment ça va se passer. Et donc, on a fait un prototype échelle 1-1. Donc, on voit qu'on est sur des grosses bottes de paille. Oui, je n'ai pas précisé, effectivement. On est sur des bottes matelas, comme on dit, qui ont une section de 50 par 80 cm. Et en longueur, selon notre demande à l'agriculteur, entre 1,20 m et 2 m de long. Voilà. Donc, on a un calpinage intégral du bâtiment qui a été réalisé. Et ici, on voit en pied un caisson lisse de répartition qui va être posé sur les sous-bassements. Et en tête, on a le plancher intermédiaire, ou c'est la même chose à l'étage supérieur avec la couverture. Donc, c'est transposable, évidemment. Et on a ensuite mis en charge ce prototype. On s'est rendu compte que si on le chargeait trop rapidement, il y avait une déformation de la paille, du mur, comme un flambement. Donc, il faut progressivement mettre en charge la pré-contrainte. On a pu ensuite le laisser plusieurs jours, semaines, pour s'assurer de la non-évolution, suite à la pré-contrainte, de la non-évolution, de la non-déformation du prototype dans le temps. Et donc, que les sangles gardent bien leurs contraintes, leurs tensions dans le temps. Voilà pour l'aspect mise en charge. Et donc, on se rend compte que cet essai, il était primordial de le faire, puisque c'est ce qui nous a permis, en fait, de valider une technique non courante. Sans cet essai, on n'aurait pas pu, enfin moi, je n'aurais pas pu, en tant que contrôleur technique, donner un avis favorable à la technique choisie. Bon, sachant que ce n'était pas non plus mon coup d'essai en paille porteuse, puisque du côté de Grenoble, à Fontaine, pour être précis, on avait fait un petit bâtiment à simple rez-de-chaussée, en paille porteuse aussi. Donc, voilà, c'est la technique de TIPA, on progresse, et à chaque fois, on ajoute une marche supplémentaire. Il y a Yannick qui voudrait dire un petit mot. Je ne sais pas s'il peut ouvrir son micro tout seul, ou est-ce qu'il faut l'autoriser ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc, je voulais juste rajouter une chose aussi, par rapport à ce que dit Laurent, c'est qu'en plus, au-delà l'aspect réglementaire, en tant qu'ingénieur, j'aime bien dire que j'aime bien dormir sur mes deux oreilles après. Et il faut voir que, et je suis à peu près persuadé que si la paille porteuse se développe, comme je l'espère, dans 30 ans, les gens qui viendront revoir ça, diront à l'ingénieur, il a eu la main généreuse. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a forcément, il y a un peu des inconnus. Et donc, on a dit, on a justifié auprès de Laurent Dand, auprès de l'APAV, que la paille marchait. Mais en fait, on sait très bien que... Donc là, on a fait des essais en disant qu'il n'y a pas d'enduit. Mais en fait, on sait très bien aussi qu'on vient rajouter l'enduit par-dessus. Et donc, on précomprime la paille pour pouvoir reprendre les charges maximum, comme a expliqué Laurent. Et après ça, on vient mettre un enduit par-dessus. Donc, quelque part, ça nous rajoute une sécurité. Parce que de manière expérimentale, on s'aperçoit tout le temps que dès qu'on ajoute l'enduit sur le mur, en fait, ça transforme le mur en un espèce de sandwich. Ça lui donne une force, une résistance, excusez-moi, qui est importante en plus de ce qu'on a calculé. Et pour être sûr de bien comprendre, quand vous dites avoir la main généreuse, vous faites référence à quoi ? Peut-être à l'épaisseur qui a été mise en œuvre ou à la tension avec les sangles ? Alors, un peu tout, un peu tout, c'est que, voilà, c'est qu'en tant qu'ingénieur, je pense qu'il y a, alors même si c'est peut-être plus trop dans la tête des gens, enfin de tout le monde, mais on peut, il y a toujours une part d'incertitude. On n'est jamais sûr à 100% au niveau du matériau, ce qui va se passer à l'intérieur et on ne peut pas dire, enfin, ce n'est pas comme si on était un scientifique qui mesurait quelque chose de manière extrêmement précise. Il y a tout un tas d'incertitudes. Et suivant la confiance qu'on a dans les choses, on peut être un peu plus optimiste ou un peu plus pessimiste. Et donc, enfin, je n'ai aucune honte à dire que dans ce contexte où il y a quand même des… on est à un retour d'expérience, même s'il y a plus de 150 ans qui est assez limité, on se met un peu dans le pire des cas, dans tous les cas, quoi, c'est-à-dire que la force, on dit qu'il y en a un peu plus, les sangles, on les sert peut-être un peu plus que ce qu'on devrait. D'ailleurs, si vous voyez sur la photo en bas à droite, il y a quelqu'un avec un casque blanc et rouge. Je crois qu'il y a des moments, il m'a détesté parce que je lui ai demandé de… Comprimer encore. De comprimer encore et encore et encore parce que je voulais vraiment être sûr que ces sangles, elles ne se détendent pas pendant la vie du bâtiment. C'est la marge de sécurité, en gros. Oui, c'est la marge, mais c'est un… Disons qu'on a un peu la culture… Parce que maintenant, il faut voir que tout est très défini. C'est un rêve d'être un ingénieur en 2020 par rapport à être un ingénieur en 1960. Parce qu'on a des textes qui nous expliquent plein de choses de manière très précise. Donc, on a une culture souvent de toujours faire les choses au plus juste. Et là, quelque part, c'est un peu comme si on était revenu en 1960. Vous n'étaient pas trop sûrs de comment ça marchait exactement, le bois. Et voilà. Et donc, on voit les choses un peu larges. On peut faire le parallèle avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, vous la recalculez aujourd'hui. Vous mettez cinq ou dix fois moins d'acier. Oui, c'est pour la Tour Eiffel. Pardon ? Oui. Donc, juste pour revenir sur la conception du bâtiment. Donc, les murs ne reprennent pas de contre-ventement. Ça, ça a été un gros point de la conception. Donc, l'intégral et les planchers sont le diaphragme. Et pour cheminer les efforts horizontaux vers la cage d'escalier qui, elle, assure le contre-ventement par l'intérieur. Donc, pour autant, on pourrait imaginer, moyennant de la recherche un petit peu plus approfondie, de faire participer les murs en paille porteuse, y compris avec l'enduit. Parce que là, c'est l'enduit qui va bien jouer son rôle, de leur faire jouer une reprise de contre-ventement. Donc, après, ça pose la question du sismique. J'ai vu qu'elle a été posée dans le chat. C'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas rédhibitoire, mais les efforts de contre-ventement, les forces horizontales du fait du poids des murs sont un peu importantes. Donc, ça veut dire une réflexion poussée sur le cheminement des efforts horizontaux. À ce sujet, efforts horizontaux, on peut noter les pics que vous voyez à gauche de la diapositive, qui sont en gros des manches à balai, sur lesquelles sont empilées les bottes de paille. Là, on est sur la liste inférieure, mais on a les mêmes entre chaque lit pour liaisonner les bottes entre elles et éviter le décalage des bottes. Tout à fait. Voilà. On peut noter aussi une attention très particulière qui est portée sur la protection en phase chantier de la mise en œuvre de la paille. Donc là, on a une protection à la pluie qu'on voit sur la photo en haut à droite. Et il est impératif, mais quel que soit le type de construction, qu'on soit en construction paille porteuse ou règle professionnelle, de protéger l'ouvrage contre les intempéries. Et à plus forte raison, les ouvrages en paille porteuse, puisque autant en construction paille règle professionnelle, on a la possibilité, et ça arrive parce qu'on peut avoir des loupés de chantier, de changer les bottes en tiroir. On en enlève une, deux, et puis on les remet en force. Là, quand on a un mur qui est pré-contraint, c'est absolument impossible, autrement que d'enlever la pré-contrainte, etc. Donc, il faut particulièrement faire attention aux venues d'eau en cours de chantier. Oui, tout à fait. Le chantier était intégralement bâché tous les jours. C'était le point, effectivement, sensible, ne pas faire rentrer d'eau dans nos bottes de paille. Excusez-moi, juste, il y avait une demande de précision sur la slide précédente, si vous pouvez revenir, Charlotte. Je peux revenir. Sur la photo en haut à droite, on voit que la structure est montée sous une protection. Est-ce la structure la future toiture ou est-ce simplement pour protéger ? Non, c'était… On a monté des protections provisoires au fur et à mesure, selon les cas de figure. On voit sur la photo du dessous où on n'a pas, effectivement, de protection au-dessus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on remettait des bâches sur l'ensemble du mur. Et puis, à certains moments, pour faciliter le travail, l'entreprise a construit une petite structure provisoire pour protéger nos murs. On a travaillé en période très sèche, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu quelques épisodes pluvieux. C'est une question que je me suis posée après coup, effectivement. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver une solution, soit avec carrément une grande structure qui protège tout le chantier tout le temps, soit, effectivement, arriver, mais ça dépend du mode constructif, à avoir une toiture assez rapidement et pouvoir travailler en dessous ? Pour la paille porteuse, c'est un peu compliqué. Et ce qu'on peut voir sur la photo suivante, c'est donc la partie, les solifs qui reposent sur le mur en paille proprement dite. Et tout le cœur du bâtiment, je réalise que je n'ai pas mis vraiment une coupe globale, mais tout le cœur du bâtiment, lui, était bien en structure, en structure bois, en bois massif francilien. Et cette partie-là a avancé plus vite, on va dire, que la paille porteuse. Là, les solifs sont posés, la compression n'est peut-être pas complètement atteinte, mais suffisamment pour pouvoir commencer à poser les solifs. Et là, on est au R plus 1 et à faire le platelage de la toiture terrasse. Et on aperçoit les croix de Saint-André qui permettent le contreventement. Et donc, c'est le plancher qui joue le diaphragme. Là, on en a une croix dans le sens transversal, mais on a également des contreventements dans le sens longitudinal par l'intérieur. Là, c'était des petits cas particuliers, on va dire, où notre système de sangles n'était pas suffisant. Il y a des points, on s'est rendu compte sur le chantier, les angles notamment, qui sont plus difficiles à mettre en compression, d'où l'utilisation de big bags, de toutes sortes de choses qu'on a suspendues pour obtenir la compression nécessaire. Juste sur la slide précédente, on a aussi une problématique qui s'est posée et qui a été simplement résolue, mais c'est l'appui des solifs de plancher, puisque si on les appuie sur le parement intérieur, on a un excentrement qui se crée dans le mur. Donc, il a bien fallu assurer d'aller chercher le noyau central du mur pour reposer les solifs. On avait aussi la problématique des cadres de menuiserie qui sont constitués de bois. Donc, on a un matériau d'un côté qui est souple, à savoir le mur paille, et d'un autre matériau qui cohabite, qui est dur, donc le bois. Donc, les bois ont été découpés de telle manière qu'en tête, ils puissent supporter, enfin, ne pas être mis à atteindre la jonction parfaitement vis-à-vis du tassement du mur. Donc, il y a un petit travail, là aussi, de calcul de charge. C'est un boulot d'ingénieur, exactement. Je pense qu'on le voit sur cette image où, effectivement, au-dessus du pré-cadre qui va accueillir les menuiseries, il y a quelques épaisseurs de laine de bois et de métisse. Et c'est cette zone-là, effectivement, qui permet d'ajuster, on va dire, par rapport au mur en paille ? De la même manière, à l'étage, donc sur les planchers, on revient sur la précédente. Celle-là, OK. On voit que les solives portent sur la droite, sur une structure bois qui est rigide, en moyennant les flèches habituelles, et à gauche, sur un mur. Donc, on a quand même un appui qui est différent à droite et à gauche. Donc, on a fait attention à ce que le sol en place puisse supporter cette différence de souplesse et de support, notamment qu'on ne se retrouve pas avec des jours sous les plaintes ou des choses comme ça. Alors, excuse-moi, on vous écoute avec grand plaisir, mais je vois l'heure qui défile. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup. D'accord. Il n'y a plus beaucoup d'images. Là, en fait, on le disait, la paille, elle ne fonctionne pas toute seule, mais la phase d'enduit arrive. On ne voit plus du tout la paille, sauf on garde un endroit témoin, la fameuse fenêtre de vérité. Alors là, on la voit en cours de préparation. Maintenant, elle a son vitrage par flamme. Donc, il n'y a pas de zone, on va dire, accessible au feu dans le mur paille. Les enduits, Yannick nous disait qu'ils font quand même partie intégralement, finalement, de ce mur. Ils fonctionnent avec la paille. Et puis, voilà, là, on a quelques illustrations du bâtiment fini. De l'intérieur, on a du mal à savoir où est la paille, où elle ne l'est pas, finalement, pour les personnes, les utilisateurs. Si je ne leur dis pas, finalement, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et puis, de l'extérieur, on voit que c'est un matériau, les arrêtes ne sont pas parfaitement nettes. La surface n'est pas complètement plane, mais c'est quelque chose qui ne nous pose aucun problème. Le bâtiment, on va dire, exprime quand même aussi son matériau, la façon dont il a été construit. Et ça nous va bien. On voit sur les deux photos de façade, le recoupement par des corniches. C'est important pour, justement, diminuer le ruissellement de l'eau de pluie sur la façade et donc prévenir des mouillages de la façade et de la paille. Une garde au sol, comme vous voyez, qui est importante. Oui, d'autant que le bâtiment est décollé du sol, on va dire, sur les façades nord, est et ouest. Et la façade sud que l'on voit dans l'image en bas à gauche, elle est de plein pied avec le jardin et la connexion vers le reste du groupe scolaire. Donc, les murs en paille font vraiment l'enveloppe protectrice du centre de loisirs sur les trois côtés les moins ensoleillés. Et puis, la façade sud, elle, est complètement vitrée pour profiter des apports solaires avec la présence de brise soleil fixe quand même pour limiter les surchauffes en été. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qu'on pourrait dire sur le centre de loisirs, mais je crois qu'on va s'en servir aux questions sur la paille porteuse. Alors, si on les prend à rebours, j'ai une question sur le C plus D et les corniches. En l'occurrence, sur ce projet, on est en quatrième catégorie, planchers à moins de 8 mètres, type R et 100 locaux à sommeil. Donc, le C plus D n'était pas requis, mais on peut tout à fait imaginer de faire participer les corniches au C plus D. Ensuite, les menuiseries, oui, elles sont en voie. Oui, elles sont en voie, oui, tout à fait. Les enduits, alors c'est là que c'est intéressant. Tout ce qu'on a pu se raccrocher aux règles professionnelles, on l'a fait. Par exemple, le matériau paille respecte scrupuleusement toutes les dispositions des règles professionnelles et les règles professionnelles propailles décrivent la manière dont on réalise les enduits. Et donc, on a tout à fait suivi ce protocole. Donc, voilà, on essaye de minimiser les écarts aux règles propailles. Donc, enduits réalisés en trois passes, barbotine, corde enduit, finition. Tout à fait. Avec une différence entre l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, on est en plâtre et terre. Et à l'extérieur, un enduit chaud-sable, plus courant. On avait sélectionné le plâtre, notamment pour sa résistance au feu, si je ne dis pas de bêtises. Oui. D'ailleurs, c'était assez impressionnant quand on regarde les courbes de montée en température, puisque le plâtre, comme vous le savez, relâche de l'eau liquide quand il est chauffé. Et donc, tout le temps que cette eau liquide s'évapore, on est plafonné à 100 degrés et tous les capteurs étaient plafonnés pendant X minutes à 100 degrés. Et c'est ensuite qu'une fois que toute l'eau est évaporée, que ça reprend la montée en température. Concernant l'étassement différentiel, on en a parlé un petit peu. Donc, c'était le gros sujet du chantier. Un, ça se calcule. Et deux, c'est le choix de matériaux qui permettent justement une déformation minime, parce qu'on ne peut pas garantir qu'elle soit nulle. Pour l'étassement différentiel, si tu veux venir une diapo en arrière, Charlotte. Je peux essayer. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, on voit… Ah non, une autre, excuse-moi. Encore ? Encore ou pas ? Encore. Voilà, celle-là. En fait, pour l'étassement différentiel, on se rend compte que si on calcule la pente, si on est super pessimiste et qu'on se dit « ça va, c'est plus que ce que je veux ou moins que ce que je veux », d'ailleurs, la réponse à la fête, c'était « moins que ce qu'on voulait », et que je calcule la pente d'une solive, si ma solive est suffisamment longue, la pente sera suffisamment petite pour que ce soit imperceptible. Et donc, on s'est débrouillé partout pour avoir, entre la partie dure de la structure et la partie molle de la structure, d'avoir un certain espace. Donc, même si on se ratait un petit peu, en fait, c'était de l'ordre de grandeur de la pente d'une solive qui a fléchi dans le DTU. Ensuite, une question sur la résistance aux moisissures insectes. Là, on se conforme complètement aux règles professionnelles et il se trouve que les retours sont très favorables. La paille n'est pas un matériau comestible par les animaux, les rongeurs ou quoi. Si la paille n'est pas humidifiée démesurément, parce qu'elle supporte une humidification temporaire, mais on n'a pas de moisissures, de développement frangique ou quoi. Donc, c'est vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en paille porteuse comme en paille règle pro, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait deux questions qui se rejoignent sur le lambda et la résistance thermique du matériau, donc paille, j'imagine. Tu veux répondre, Charlotte ? Ah, je n'ai pas révisé. Il me semble qu'on a un R de 8. Yannick, peux-tu me sauver ou pas sur ce sujet-là ? En fait, c'est mon collègue thermicien. Ah, Yannick, on vous entend faiblement. C'est mon collègue thermicien, Mathieu Le Bouris, qui se préoccupait de ça, mais en gros, il nous a dit, c'est bon. C'est plus que bon. Vous laissez l'ingénieur choisir l'épaisseur du mur, ce n'est pas un problème pour moi. Et je crois qu'effectivement, c'est 8. Alors, je vois sur l'affiche faite par Ecopolis, le centre de ressources, qu'on est sur des murs de 80 cm avec RR. Vous avez un petit peu sous-estimé, donc ils annoncent 15, ce qui est absolument gigantesque. Bon, on va creuser pour vous dire si c'est entre 8 et 15, effectivement. Et puis, le mur, c'est 80 cm de paille, mais 90 cm, voire 95, tout fini avec l'enduit. Donc, je redemanderai à Monsieur Le Bouris et on vous donnera la formation précise. Ensuite, il y a une réaction sur l'importance de l'équipe, une équipe où chaque maillon est moteur pour accepter une technique non courante. Et donc, oui, c'est la source. C'est pour ça qu'on a travaillé tous ensemble sur l'opération. C'est-à-dire que tout le monde était allé dans le même sens, mais avec la préoccupation de faire un travail de qualité. Donc, en fait, tout le monde a conscience qu'on est sur une technique innovante et qu'on est sous les feux de la rampe, on n'a pas le droit de se louper. Donc, on va tout faire pour que ça marche. Et résultat, oui, on est sûrement surdimensionné, mais oui, ça marche. C'est ça. En plus, pour accueillir des enfants, des jeunes enfants, il n'y a vraiment aucune marge d'erreur possible pour ça. Je vois qu'il y a une question, qui est l'architecte du projet ? Je suis l'architecte du projet. Mais c'est vraiment le cas où je ne me considère pas comme seule conceptrice du projet, parce que finalement, c'est vraiment l'échange avec Yannig, avec Mathieu, avec Monsieur Peserès, notre directeur. C'est vraiment le travail commun qui a fait le projet. Et ce qui est un peu particulier, c'est qu'effectivement, la maîtrise d'œuvre est en interne. Elle fait partie de la mairie et les usagers et la maîtrise d'ouvrage sont nos collègues. Donc, aussi, on travaille en échange avec les équipes qui vont exploiter et gérer le bâtiment dans le temps. On travaille avec les équipes de l'éducation, les personnes qui travaillent maintenant dans le bâtiment. On a, dans le cadre de la construction de ce centre de loisirs, proposé une formation pédagogique aux animateurs. Donc, voilà. On travaille pas seulement sur le thème de la construction, mais aussi de tout ce qui va se passer autour. Là, on a vu quelques photos avec des ouvriers. L'entreprise qui a mis en œuvre la paille, c'est pareil. On les avait sourcés bien avant. Ils nous ont accompagnés à la fois sur les pré-tests, à la fois sur le mur test au cérib. Donc, dans tous les cas, en fait, tous les acteurs qui ont arrivé à réaliser ce projet innovant se contactent très en amont et on échange avec tout le monde pour s'assurer qu'effectivement, ça va se passer sans anicroche jusqu'à la fin. Ensuite, il y avait des questions sur les sangles et l'enduit. Les sangles sont noyés dans l'enduit. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de sangles. Il y a des sangles de mise en compression qui sont des sangles à cliquer avec, on l'a vu sur une photo, la mesure de la tension. Et puis ensuite, il y a des sangles qui vont maintenir la compression qui, elles, sont réparties, les petites blanches qu'on voit, qui sont réparties de manière plus régulière. La tension, il n'y a pas de réponse parce qu'elle dépend de ce que supporte le mur. Comme on l'a dit, un, le mur, deux, la toiture, les charges de neige, les surcharges d'exploitation. Et du coup, comme on est avec des solides, ça va dépendre de l'écartement des portes, enfin de la longueur des solides. Donc, on ne peut pas répondre exactement. Mais en tout cas, elles ne doivent, un chargement à bloc, jamais se détendre. C'est ça qui est important. On tend plus que ne supporte le mur. Voilà. Et ensuite, tout ça, c'est noyé dans l'enduit. Et ça a bien fait l'objet des essais en résistance au feu. Tout à fait. Merci pour toutes les questions qui sont très précises. On se donne encore dix minutes pour essayer de répondre au maximum. Alors, terminé, oui, c'est de la ventilation naturelle. Donc, Mathieu Le Goris, qui avait mis en point, enfin mis en œuvre un système. Oui, conçu et puis mis en œuvre. Et on effectue le suivi aussi de cette installation-là. On est complètement en ventilation naturelle avec récupération de chaleur quand même, pour ne pas refroidir notre bâtiment en le ventilant. Ce que je peux dire, c'est que sur la paille porteuse et sur la ventilation naturelle, on a une subvention de l'ADEME. Et donc, on travaille, on va produire des rapports qui seront dans le domaine public. Donc, tout ce dont on a parlé ce matin, Yannick travaille dessus en ce moment pour rassembler tout ce qu'on a fait et le diffuser. Et sur la ventilation naturelle, on fait le même travail. Donc, il faut être patient, mais vous aurez tous ces documents par écrit. On a une question sur la possibilité de réparation et de changer des bottes de paille. Donc, c'est compliqué, mais rien n'est impossible à qui s'en donnent les moyens. Donc, on peut imaginer étayer les planchers, déposer les bottes de paille et les remplacer par un autre matériau porteur. Après, il n'y a pas de raison. Normalement, on ne devrait pas avoir de sinistre sur la paille porteuse. Mais c'est intéressant de s'en soucier quand même. Et ça fait partie des éléments qu'on décrira dans le rapport de l'ADEME, justement. Comment on peut gérer les problèmes qui pourraient arriver dans le temps ? Parmi habilité à l'herbe, ça a été fait. Je ne sais plus, il y avait eu un test, il me semble. On n'a pas réussi à faire le test dans le temps du chantier. On va en faire un après coup pour regarder quand même. Après, on a fait attention évidemment dans tout le temps du chantier, sur tous les points où on a facilement des fuites. Mais effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais on avait un temps court. Et puis, on n'a pas le temps de faire le test pendant le chantier. Je vois qu'il y a une petite question sur les débords de toit. Oui, je sais que ça paraît étonnant, mais en fait, la partie au-dessus de la corniche, la corniche la plus haute, n'est pas en paille porteuse. Alors, il y a de l'enduit pour être en continuité de matériaux. Mais donc voilà, la mini couvertine, effectivement, elle ne protège qu'une accrotère qui est d'un côté est enduite et de l'autre côté est habillée en bois brûlé, fait maison. On va recruter des contrôleurs techniques à la pavre, là. C'est bien. Mais oui, des questions on montre. Question sur l'acoustique. Compte tenu de, avec la loi de masse, compte tenu de l'épaisseur, il n'y a aucun souci. Oui, je… On n'était pas en zone face à l'aéroport 45 BB1. Non, on a quand même des autoroutes qui ne passent pas loin, le RER, mais on n'entend rien quand on est dans le bâtiment. Comparé aux écoles qui sont juste à côté ou qui vivent chaque passage de train, là, ça n'a rien à voir. Au niveau du confort, les utilisateurs sont tout à fait satisfaits. Il y a Laurent Boiteux, que je salue au passage, qui repose une question qu'il a posée au tout début. Quand on n'a pas la chance de travailler avec Laurent Dandre, comment faire pour travailler avec des bureaux de contrôle et arriver à convaincre ceux qui seraient plus frileux, plus réticents ? J'avais un assureur qui m'avait dit un jour, l'assureur, il faut le rassurer. C'est ça. Après, on a tous des vécus et des convictions qui sont différentes. Et après, il n'y en a pas d'autres que moi. En tout cas, à la fin, nous, on forme de plus en plus de collègues à apprécier, en tout cas, ces matériaux. Il faut prendre le temps de discuter avec les bureaux de contrôle en amont de ces projets, en fait. Il faut sentir, tâter le terrain. C'est aussi important d'avoir une discussion d'ingénieur à ingénieur. C'est-à-dire, en tant qu'ingénieur, demander au contrôle technique que lui, son métier, c'est de trouver les risques, entre guillemets, on va dire. C'est un peu un raccourci, mais on va dire ça. Et lui dire, alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Et demander l'article du Code de la construction et puis essayer, pas à pas, de donner une explication pourquoi est-ce qu'on est en accord avec la réglementation. En tout cas, nous, ça fait bien sûr plusieurs années que cette question du rôle du bureau de contrôle nous est posée en tant que centre de ressources. On essaie de l'aborder de différentes manières. Et actuellement, nous travaillons à la finalisation d'un guide qui s'appellera Matériaux de bus sourcés et regards du contrôleur technique, avec la PAF, justement, qui vise à bien présenter en démarche projet comment intégrer au mieux cet acteur dans une logique plutôt de partenariat que dans une logique purement de contrôle. Donc, il y a différentes clés pour y répondre. Et on espère que ce document pourra aussi convaincre les maîtres d'ouvrage de ne plus avoir cette crainte. Alors, il y a encore pas mal de questions. On se donne encore quelques minutes. Sur le risque de fissuration de l'enduit au droit des sangles, Laurent ? Les sangles sont quand même très, très noyées, très loin sous l'enduit. Non, là, il n'y a pas d'inquiétude. Le risque de fissuration pourrait apparaître plutôt au droit des bois. Donc, en général, on trame les enduits de manière très consensueuse au droit des bois. Maintenant, au droit des sangles, elles sont à peine plus épaisse qu'un brin de paille. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de coûte. Donc, il y a une question sur le coût de l'opération. Ah, la question sur le coût ! Et moi, je voulais y ajouter peut-être le coût plus précis aussi des essais et le calendrier aussi de ces essais pour pouvoir bien l'intégrer dans la démarche de projet. Alors, si je donne le calendrier d'abord un peu général du projet, la lettre de mission qui donnait le top départ de ce projet, c'était en septembre 2016. On a inauguré le bâtiment en février 2020. Et les tests, le test, le jour du test, si je ne dis pas de bêtises, c'était en février 2019. Je pense qu'on a mis plus d'un an entre le moment où on a signé avec le Cérib et le jour où on a fait l'essai. Le test au Cérib de mémoire était dans les 20 000 euros. Je vous le dis comme ça, je ne cache rien. Je n'ai pas forcément tous les coûts d'achat de paille de l'entreprise qui est venue nous aider. Ça, je ne les ai pas sous la main. Le coût du bâtiment, alors ça, c'est une question vraiment difficile, entre guillemets, qu'on me pose souvent. Je vais vous dire un coût et vous allez me dire que c'est terriblement cher. Mais en même temps, c'est comme si vous me demandiez le coût d'un kilo de fraises, alors que moi, je vous propose des asperges. En fait, on n'est pas dans un bâtiment low cost. Il y a énormément d'innovations à tous les niveaux. Et les choix que nous avons faits, nous estimons qu'ils valent le prix que nous avons payé, entre guillemets. On travaille sur, comme je disais, pour la ville. Ça fait partie des biens communs de la ville. Ce qui nous importe, c'est que ce bâtiment, il soit capable de faire face à tous les changements climatiques qu'il pourrait y avoir dans les années à venir et qu'ils résistent aux grosses chaleurs comme aux gros froids. On a beaucoup de solutions qui peuvent apparaître redondantes, par exemple au niveau du chauffage. Tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a le coût du bâtiment et nos subventions, on est dans les… Je ne dis pas de bêtises, dans les 2 000 euros du mètre carré. Mais je vous l'annonce avec les subventions qui ont été nombreuses, en fait. Oui, mais est-ce qu'il y a le lot d'un projet extrêmement expérimental aussi ? Quelque part, vous assurez aussi un petit peu ces coûts de recherche quand on pense uniquement à la ventilation double flux naturelle. C'est aussi extrêmement expérimental. On a du chauffage intersaisonnier. Il y a beaucoup de choses. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de faire toutes ces recherches, nous, en tant qu'établissement public, et puis de les redonner à tout le monde pour que, voilà, pour d'autres personnes, il y ait des étapes de recherche en moins et des applications plus rapides de ceux pour… Effectivement, on investit, oui, d'une certaine manière, pour développer toutes ces techniques. Oui, je parlais tout à l'heure d'avancer pas à pas. Là, il y a un pas. Et puis, une autre commune va faire autre chose. Ce sera un autre pas et à force de pas, on va développer ce type de construction et d'autres types de construction vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et je pense qu'il faut tous avancer dans le même sens. Sinon, on n'y arrive jamais. Et puis, c'est la catastrophe. Oui, encore une ou deux petites questions pour la route. Une assez pointue, donc peut-être plus pour Yannick, sur les valeurs de ponts thermiques au niveau des planchers et des murs. Sur les valeurs de Pessy, des ponts thermiques, je ne suis pas qualifiée pour répondre. Question piège. Oui, Yannick. Je ne sais pas. On pourra chercher. Oui, c'est comment… Alors, c'est mon collègue Mathieu Doris qui s'occupait plus de ça. Après, on a au niveau du nez d'âle, on a fait attention. Alors, forcément, effectivement, il pourrait y avoir un problème. Et donc, on a remis un bout d'isant à l'extérieur. En plus, on a isolé entre les solides au-dessus du mur. Par contre, j'ai donné les coefficients. La dernière fois que j'ai calculé un coefficient psy, c'était à l'école, à 25 ans. J'ai vu une question. Effectivement, le bâtiment est appareillé. On a des sondes dans les murs en paille pour contrôler l'humidité à différents points, en milieu de botte et juste derrière l'enduit de façade, enfin l'enduit extérieur. On a largement appareillé ce bâtiment parce que, justement, ça fait partie des rapports que nous devons rendre à l'ADEME sur les thèmes de la paille porteuse et de la ventilation naturelle. Il y avait une question sur les entreprises. Rialan pour le bois et Apichbat pour la paille et les enduits. C'est bien ça, Charlotte ? Oui, c'est bien ça. Apichbat est une entreprise avec une vocation d'insertion également. C'est ça. Là, on fait effectivement des lots, on va dire, de superstructures avec des co-traitants. C'est-à-dire que dès le marché, les entreprises doivent parler aussi entre elles. On ne peut pas imaginer que le charpentier travaille de son côté et puis le pailleux de l'autre. Il faut que dès la préparation du chantier, tout le monde soit bien raccord sur ce qu'il va y avoir à faire. Une question sur le sismique, Laurent, on l'a rapidement évoqué, mais je ne crois pas qu'on a vraiment répondu. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les cinq zones sismiques, ce soit possible de reproduire un tel ? Oui, alors, les zones les plus fortes, après, c'est des histoires de calcul, d'accélération. Mais j'avais essayé d'y répondre, je n'ai pas d'être clair. Le sismique, c'est une accélération fois la masse qui donne une force horizontale. Et donc, cette force, elle est un petit peu accrue par le fait que les murs sont lourds, 80 centimètres de paille plus enduits. Et donc, ensuite, il faut étudier le cheminement des efforts jusqu'au sol. Donc, ça demande des bons planchers de diaphragme, des bonnes croix où il faut, etc. Pour moi, ça peut s'étudier. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, c'est que le sismique, il y a l'aspect de la force, il y a aussi l'aspect de la capacité à dissiper les efforts dans une structure. Alors, si vous me demandez de calculer au sisme de la paille porteuse, j'en suis strictement incapable. Par contre, intuitivement, j'aurais tendance à penser que ça marche très bien. Parce que c'est évident que c'est assez idéal. Plein de brins qui sont entrecroisés comme ça pour différer des efforts, enfin, pour dissiper de l'énergie. Moi, je pense que ça marche bien. Pour raconter une petite histoire que j'aime souvent raconter, c'est au niveau du sisme. Ma femme est d'origine colombienne et à côté d'Arménia, dans la fin des années 90, il y a un sisme absolument terrible. Et dans les quartiers pauvres, ils avaient construit en bambou avec des diaphragmes en terre par-dessus. Dans les quartiers riches, ils avaient construit en béton armé. Et bizarrement, il n'y a eu pratiquement pas de victimes dans les quartiers pauvres parce que leurs enduits en terre avec du grillage de la poule à l'intérieur, ça marchait hyper bien pour dissiper la forme du sisme. Il n'y a rien à voir même par rapport à ce qu'on a dans le sisme. Donc, c'est très intuitif ce que je raconte. Mais je pense que si des gens se penchaient sur le problème et commençaient à l'étudier, il y aurait moyen de faire marcher. Et ça, il faudrait sans doute rajouter des choses dans l'anglais. Je pense qu'il y aurait moyen de faire marcher. Merci pour cet éclairage. Yannick, midi passe de 5 minutes. Une dernière question. C'est vrai qu'on l'a un petit peu évoquée. Mais est-ce qu'une ACV du bâtiment a été faite, réalisée sur ce projet ? Alors, on avait participé à l'expérimentation E plus C moins. D'accord. Donc, il y a un calcul qui a été fait à ce moment-là, mais on était pendant la conception. Là, c'est pareil. C'est aussi Mathieu Le Bouris qui pilotait cet élément-là. On se dit… Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas forcément fiant de calculs et de labels et de choses. On se dit que quand on va chercher les matériaux les plus proches de chez nous, les moins transformés, qu'on fait l'effort un peu sur autant de postes qu'on peut, que notre bâtiment, finalement, il est vertueux d'une certaine manière. On ne cherche pas toujours à faire des calculs pour se conforter ou pas. Enfin, merci. Mais il y avait une petite analyse plus C moins qui avait été faite. Donc, ça, c'est un document qu'on pourrait partager aussi, pour ce qui vaut. Ok. Bon, bah, à suivre. Alors, je vous propose d'en rester là. Il y a eu beaucoup de questions. J'espère qu'on a pu répondre quand même à la plupart. Merci aussi aux participants d'avoir tenu jusqu'au bout. On a perdu très, très peu de gens. Donc, on montre bien l'intérêt de ce type de projet. Un grand merci, donc, Laurent et Charlotte, pour votre intervention. Et Yannick. Et Yannick, oui, pour les compléments. Exact. Donc, c'était la première rencontre de ce cycle de webinaire. Un certain nombre d'entre vous sont inscrits pour le prochain, donc qui aura lieu le 30 avril. On va changer un petit peu de registre avec l'habitat coopératif de Chamarelle. Par ailleurs, en région PACA, nous avons aussi, en tant que centre de formation, plusieurs formations en lien avec ces thèmes, notamment la formation certifiante Construire en chambre, qui permet aux maîtres d'œuvre de pouvoir garantir l'assurabilité de leurs bâtiments. Donc, en mai et juin, une formation plus généraliste sur les matériaux biosourcés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et donc, ce webinaire sera disponible en replay prochainement sur notre chaîne YouTube. On vous informera de la mise en ligne dès que ça sera fait. Merci encore à tous intervenants et participants pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Au revoir. Salut Jean-Charles. Merci. Au revoir. Merci. Merci.